Madame la conseillère, madame Julia Thibéri. Oui, merci madame le président. Je crois que ce à quoi nous assistons aujourd'hui à travers l'évocation de ce dossier, c'est tout d'abord une dérive extrêmement dangereuse de l'état de droit. De par la violation manifeste des droits de la défense, bien entendu, et de par la violation manifeste de bon nombre de règles de droit au premier rang desquels certaines font partie des plus fondamentales. Nous assistons également à une politisation du droit de la part du gouvernement, à une ingérence insupportable du pouvoir exécutif dans la sphère judiciaire, et ce, ça a été dit, au mépris du principe de séparation des pouvoirs. Et nous assistons enfin à un affichage complètement décomplexé du dédain témoigné par la France aux droits à la vie privée et à la vie familiale des justiciables concernés. Et ce sont pourtant, je le rappelle, des droits qui sont prévus et consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme. Et je crois que nous ne pouvons qu'être heurtés, voire meurtris, par les décisions tant arbitraires qu'injustes prises par le pouvoir exécutif. Et ce, que nous soyons avocats ou non, que nous soyons nationalistes ou non, que nous soyons politisés ou non, et au-delà, que nous soyons corses ou non. Et je crois, malheureusement, à cet égard, pouvoir indiquer que la bataille des idées n'est pas gagnée. Et je l'ai malheureusement constaté dans le cadre de mes fonctions d'avocat et plus particulièrement de bâtonnier, puisque, à Noël dernier, lorsque nous assistions à la décision inédite prise par le Premier ministre en l'UE place du garde des Sceaux, de se positionner contrairement à l'avis rendu par les commissions DPS, j'ai sollicité mes homologues continentaux, les bâtonniers du continent, et leur ai proposé de co-signer avec moi un communiqué traitant de cette difficulté. Et j'ai été, au-delà de la surprise, je dirais que j'ai été heurtée par le fait que, d'une part, mes homologues ne connaissaient ni M. Ferrandi ni M. Alessandre, et que, d'autre part, in fine, ils n'ont pas été favorables à la co-signature de ce communiqué, parce qu'il leur semblait que la question était trop politique. Alors, je crois qu'il nous appartient, à nous, citoyens corse et élus de la Corse, de nous efforcer d'exporter ce qu'il est coutume d'appeler la question corse, et de laquelle, évidemment, dépend l'affaire dont nous parlons aujourd'hui, au-delà de nos limites territoriales. Et je crois qu'il nous appartient, par tout moyen, de tenter de persuader la société française de ce que le droit et son application stricte pour tous, vous l'avez rappelé, Mme le Président, doivent être un rempart contre les dérives qui fragilisent l'état de droit, parce que, vous l'avez rappelé également, l'injustice ne frappe pas toujours à la même porte. Arine Gradier. Arine Gradier. Merci.